Déstabilisé et secoué par ses adversaires, Tebboune rencontre Shangriya qu'il assure de tout son soutien. Panique au palais présidentiel d'Elmouradia après à peine 50 jours d'investiture d'Abdelmadji Tebboune à la tête de l'État algérien. Tebboune rencontre de sérieuses résistances au sein des institutions sécuritaires et de l'appareil judiciaire qui échappe entièrement à son contrôle. Plusieurs de ses décisions ont été torpillées et la tension entre lui et ses adversaires au sein du Serail est montée d'un cran avec l'épisode du nouveau directeur général des douanes algériennes dont la désignation a été annulée à la toute dernière minute par les services de sécurité. Une véritable humiliation infligée à la présidence de la République qui avait adopté cette nomination en plein Conseil des ministres. Tebboune est sous pression. Son fils, Khaled Tebboune, est toujours en prison et la justice tarde à programmer son procès. Hier, mercredi 5 février, le tribunal de Sidi Mamed a reporté pour des motifs étranges le procès du fils de la présidente de la République qui demeure ainsi en détention. Ce qui créait une situation inédite dans l'histoire de l'Algérie. Par ailleurs, plusieurs sources bien informées ont assuré que le président Tebboune est régulièrement victime d'un chantage indirect exercé par des hauts responsables et lobbyistes au sein de certaines institutions sécuritaires et judiciaires qui s'opposent catégoriquement à certains changements que le nouveau président veut initier. Preuve en est, plusieurs membres de l'actuel gouvernement raillé par les Algériens pour son incompétence et son incohérence ont été imposés au chef de l'État par ses lobbies militaires et sécuritaires. Dans ce contexte bouillonnant, Tebboune a exprimé haut et fort sa frustration au point d'exprimer le besoin de réclamer en urgence le concours et l'aide précieuse de l'actuel chef d'État-major de la N.P., Seth Shangriya. Ce dernier s'est déplacé officiellement mercredi au palais présidentiel d'El Muradia pour rencontrer un Tebboune déçu et dégoûté. Shangriya a rassuré le nouveau président et a tenté de lui remonter le moral. Cette Shangriya est catégorique. La N.P. soutient le nouveau président dans ses projets et elle s'oppose à tout interventionnisme dans le champ politique. Mais après avoir écouté les complaintes de Tebboune, Shangriya revient au siège du ministère de la Défense pour y convoquer en toute urgence une réunion de crise. À cette réunion, plusieurs décideurs influents de l'institution militaire étaient présents. Il s'agit notamment du général de corps d'armée Ben Ali Ben Ali, le chef de la garde républicaine, le général-major Abdelhamid Gris, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, et plusieurs autres chefs et commandants de corps militaires stratégiques au sein de la N.P. Au cours de cette réunion, Shangriya a fait une sévère mise au point, l'armée soutient l'actuel président de la République et il n'est pas question de laisser des forces occultes ralentir son travail ou lui faire du chantage avec l'histoire de son fils en prison. « On ne veut pas d'un trois-quarts de président, mais d'un président tout court », a souligné avec insistance Seth Shangriya qui a rappelé à ses collaborateurs et ses subordonnés que le pays traverse une dangereuse crise politique et l'armée se doit d'assumer sa responsabilité historique en préservant au grand maximum la stabilité de l'État et la cohésion de ses rangs. Le message de Shangriya est donc clair. Pas question de torpiller le travail de Tebboune ou d'interférer dans les affaires politiques du pays. Mais cette mise en garde suffira-t-elle pour refroidir les adversaires de Tebboune ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !